Luc, chapitre 22. Or la fête des pins sans levain approchait, laquelle est appelée la Pâque. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient le tuer, car ils craignaient le peuple. Alors Satan entra dans Juda, surnommé Iscariote, qui était du nombre des douze. Et il s'en alla, et s'entretint avec les principaux prêtres et les capitaines, comment ils pourraient le trahir. Et ils en furent contents, et convainrent de lui donner de l'argent. Et il promit, et cherchait l'opportunité de le trahir en l'absence de la multitude. Puis arriva le jour des pins sans levain, quand la Pâque doit être tuée. Et il envoya Pierre et Jean, disant, Allez et préparez-nous la Pâque, afin que nous puissions manger. Et ils lui dirent, Où veux-tu que nous la préparions ? Et il leur dit, Voici lorsque vous serez entrés dans la ville, il viendra un homme à votre rencontre, portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, Le maître te dit, Où est la salle d'invité où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande pièce garnie en haut, là, faites les préparatifs. Et ils allèrent et trouvèrent comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, ils s'assitent à table, et les douze apôtres avec lui. Et il leur dit, Avec désir j'ai désiré de manger cette Pâque avec vous, avant que je souffre, car je vous dis que je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et il prit la coupe, et remercia, et dit, Prenez ceci, et partagez-la entre vous, car je vous dis, que je ne boirai pas du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit du pain, et remercia, et le rompit, et le leur donna, disant, Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même aussi la coupe après le souper, disant, Cette coupe est le Nouveau Testament en mon sang, lequel est versé pour vous. Mais voici, la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table. Et selon la vérité le Fils de l'homme s'en va, comme il a été déterminé, mais malheur à cet homme par qui il est trahi. Et ils commencèrent à s'enquérir les uns aux autres lequel parmi eux était celui qui ferait cette chose. Et il y eut aussi une querelle parmi eux, lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et il leur dit, Les rois des gentils exercent la seigneurie sur eux, et ceux qui exercent leur autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs. Mais vous ne serez pas ainsi, mais celui qui est le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le plus jeune, et celui qui est chef, comme celui qui sert. Car qui est le plus grand, celui qui est assis à table, ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est assis à table ? Mais je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avaient continué avec moi dans mes tentations. Et je vous assigne un royaume, comme mon père m'en a assigné un, afin que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume, et être assis sur des trônes, jugeant les douze tribus d'Israël. Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici, Satan a désiré vous avoir, afin qu'il puisse vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et quand tu seras converti, fortifie tes frères. Et il lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Et il dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies nié trois fois que tu me connais. Et il leur dit, Lorsque je vous ai envoyé cent bourses, et cent sacs, et cent chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ? Et ils dirent, de rien. Alors il leur dit, Mais maintenant que celui qui a une bourse, qu'il la prenne, ait de même son sac, et que celui qui n'a pas d'épée, vende son vêtement, et en achète une. Car je vous dis, que ce qui est écrit doit encore être accompli en moi, et il a été compté parmi les transgresseurs, car les choses me concernant ont une fin. Et ils dirent, Seigneur, voici il y a ici deux épées. Et il leur dit, C'est assez. Et il sortit et s'en alla, comme il en avait l'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples aussi le suivirent. Et quand il fut arrivé au lieu, il leur dit, Priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Et il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre, et s'agenouilla et pria, disant, Père, si tu le veux, retire cette coupe de moi, néanmoins non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et un ange lui apparut du ciel, le fortifiant. Et étant en agonie, il priait plus intensément, et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang coulant sur le sol. Et quand il se releva de sa prière, et fut venu à ses disciples, il les trouva endormis de tristesse, et il leur dit, Pourquoi dormez-vous, levez-vous et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. Et tandis qu'il parlait encore, voici une multitude, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, vint devant eux, et s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, Judas, trahis-tu le fils de l'homme par un baiser ? Quand ceux qui étaient autour de lui virent ce qui allait suivre, ils lui dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Et Jésus répondit et dit, Laissez faire jusqu'ici. Et il toucha son oreille et le guérit. Puis Jésus dit aux principaux prêtres et aux capitaines du temple et aux anciens, qui étaient venus à lui, Êtes-vous sortis, comme après un voleur, avec des épées et des bâtons. Lorsque j'étais tous les jours dans le temple avec vous, vous n'avez pas étendu les mains contre moi, mais c'est votre heure et le pouvoir de l'obscurité. Alors ils le prirent et le conduisirent et l'emmenèrent dans la maison du grand prêtre. Et Pierre suivait de loin. Et quand ils eurent allumé un feu au milieu de la salle et qu'ils se furent assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Mais une certaine servante le vit comme il était assis auprès du feu, et le regarda intensément, et dit, Cet homme était aussi avec lui. Et il le nia, disant, Femme, je ne le connais pas. Et après un petit moment, un autre le vit et dit, Tu es aussi de ceux-là. Et Pierre dit, Homme, je n'en suis pas. Et environ une heure après, un autre affirmait avec assurance, disant, En vérité, cet individu était aussi avec lui, car il est galiléen. Et Pierre dit, Homme, je ne sais ce que tu dis. Et immédiatement, tandis qu'il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comment il lui avait dit, avant que le coq ait chanté, Tu me renieras trois fois. Et Pierre sortit, et pleura amèrement. Et les hommes qui tenaient Jésus, se moquaient de lui et le frappaient. Et lorsqu'ils lui urbandaient les yeux, ils le frappèrent au visage et lui demandaient, disant, Prophétise, qui est celui qui t'a frappé ? Et ils disaient beaucoup d'autres choses blasphématoires contre lui. Et dès que le jour fut venu, les anciens du peuple et les principaux prêtres et les scribes s'assemblèrent et le menèrent devant leur conseil, disant, Es-tu le Christ, dis-le-nous ? Et il leur dit, Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge aussi, vous ne me répondrez pas, ni ne me laisserez aller. Désormais le Fils de l'homme s'assiera à la main droite du pouvoir de Dieu. Alors ils dirent tous, Es-tu alors le Fils de Dieu ? Et il leur dit, Vous dites que je le suis. Et ils dirent, Qu'avons-nous besoin de plus de témoignages, car nous-mêmes l'avons entendu de sa propre bouche ?